Sous-titrage Société Radio-Canada Et avec des gens dynamiques Donc là maintenant, je travaille beaucoup le physique, je travaille beaucoup de choses Maintenant il va falloir que je rentre dans le vif du sujet C'est de pouvoir mettre les gants, c'est de pouvoir crever l'espoir Si il y en a deux, si il y en a trois, c'est de pouvoir les fatiguer C'est un combat, comme je l'ai dit, je ne le fais pas à la légère Je ne le fais pas juste pour dire que je l'ai fait Je le fais parce que je crois que je vais gagner Voilà, je suis intimement convaincu Mais pas comme ça En souffrant, en ayant mal, en faisant tout ce que pour moi lui il ne fait pas Et lui c'est un homme Comment je peux avoir peur d'un autre homme comme moi ? On a tous les mêmes sentiments, on a tous les mêmes choses On a tous des lacunes, tous des flébesses Il en a Maintenant ça m'a détruit Physiquement, il est plus fort Alors psychologiquement il ne doit pas être plus fort C'est l'un ou l'autre, on ne peut pas tout à voir Je suis très bien J'ai bien travaillé, j'ai bien bossé Et dans les temps, ça serait à la fin D'encore continuer, de faire encore Essayer de tirer avec du médecine Faire le travail que j'ai fait avant Le faire sur la femme, après c'est une mise de gants Avec quelqu'un de plus grand que moi Après c'est d'avoir deux sparrings Mais comme je l'ai dit, c'est de faire venir des outils de précision Ça c'est l'entraîneur qui a le coup d'œil C'est le co-entraîneur qui regarde mes jambes C'est, voilà, tout le monde réunit Et là on n'est pas Là je serai bien Je serai bien Le combat, comment il va se dérouler ? Comme un combat L'appréhension Voir tout ce monde Être chez lui Rien pour moi Je vais me poser la même question Des vestiaires au ring Putain, qu'est-ce que j'ai fait ? Pourquoi je suis là ? Et quand le combat va sonner, on va trouver la solution Ou je la trouve, ou je la trouve pas C'est d'avoir avancé C'est de se dire, voilà, je n'ai pas venu participer Je suis négé Allez, c'est 36 minutes Alors combien d'heures d'entraînement que j'ai fait dans la journée Que j'ai fait dans le mois J'ai fait dans mon travail J'en ai fait beaucoup Donc là c'est que Allez 36 minutes D'une nuit Pour pouvoir Jean-Marc, vous venez de terminer votre première séance avec Kevin Rounet Quelles sont vos premières impressions ? Ouais, elles sont bonnes Elles sont positives Je me projette un peu Quand j'étais gamin J'étais admiratif devant ma télé Il était beaucoup plus jeune Et il était avec Cass Damato Ils étaient en train d'entraîner Tyson Comme je suis en train de le faire maintenant Et lui, il donnait les leçons Et Cass Damato donnait des directifs Et j'étais en train de me projeter Et je me voyais Et je voyais que Mike Tyson Il faisait tout ça Moi j'étais un peu gosse Donc à ce tirage-là Il était super balèze pour moi Et puis Il avait cette vivacité en train de bouger Et tout Et aujourd'hui il est en train de m'apprendre ça Pour que je puisse essayer de devenir champion du monde Je trouve ça génial Vous l'avez choisi pour ça Parce qu'il a entraîné Mike Tyson Qu'à votre gabarit Parce que ouais Parce qu'il a entraîné Mike Tyson Et parce que je sais Il sait de quoi il parle Il a juste entraîné Le plus jeune champion du monde Poids lourd Et un des meilleurs de tous les temps Donc forcément Il a des restes Pour nous En tout cas pour moi Un français il a des restes Il a des trucs à m'apprendre c'est sûr La clé de ce combat Est-ce qu'il faudra qu'il vous apprenne C'est sans doute un peu A boxer à la Tyson Entre guillemets Je rencontre quelqu'un Qui fait un double maître Qui a une allonge supérieure Il y a une allonge supérieure Je pense que le seul vraiment Qui nous a prouvé Qu'on pouvait gagner C'est Mike Tyson Parce que déjà Il avait un punch incroyable Mais même sans le punch Le fait de cette diversité Comme il me le dit Il faut faire une compte Il dit Il faut que jamais Que je reste en face Et non seulement Il dit Il faut carrément Il faut que je disparaie Devant mon adversaire C'est incroyable C'est à dire Les mots sont bien choisis Carrément disparaître C'est à dire Je suis devant lui Et hop je m'éclipse On me voit plus Donc je trouve ça C'est comme un peu l'éclair On est là Et puis là Et puis là on surgit On met des coups Et je pense que c'est la force De Tyson Mise à part C'est vrai qu'il avait Une puissance extraordinaire Mais c'est vrai Le fait de pouvoir s'effacer Et puis surgir Et je pense que Quand on est branlé Même si je n'ai pas Le punch de Mike Tyson Mais si le cerveau L'a perdu le temps D'enregistrer Je pense que Quand on est surpris On est surpris Je vais beaucoup travailler Mais pour 36 minutes Et pour rentrer dans l'histoire Ça vaut le coup C'est bon C'est bon Je ne sais pas C'est bon C'est bon C'est bon